bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo test de du robot de cuisine secothèque il s'agit du mambo touch qui est ici il est très 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 volumineux donc voilà la boîte comment elle est donc là la marque m'a approché pour me demander si je voulais tester de leur leur produit bien sûr que j'ai accepté comme ça je vais pouvoir c'est un robot multifonction je vais pouvoir le comparer avec mon robot monsieur cuisine que vous connaissez monsieur cuisine connect je vais pouvoir comparer l'un et l'autre et vous donner mon avis sur ce que je pense de l'un et de l'autre allez c'est parti on va regarder de plus près ce petit bijou à tout de suite je vous montre donc le mambo de la marque secothèque le mambo touch mais vous avez l'image ici on vous montre que tout est sur un écran tactile il ya juste à toucher pour démarrer donc il est livré apparemment avec plusieurs centaines de recettes d'un simple touch une simple touche voilà merci alors j'ai vu alors je sais plus lequel côté de la boîte voilà ici vous avez donc robot de cuisine avec 37 fonctions je suis pas dans le bon sens donc robot de cuisine avec 37 fonctions ensuite écran tactile avec des recettes intégrées ce que je vous disais plus compact même capacité de 3 litres 3 je suppose que son précédent prédécesseurs mambo application pour cuisiner avec le wifi recettes spectaculaires étape par étape accessoires professionnels one click fonction d'auto cleaning en quelques secondes bol en acier inoxydable qui convient au lave vaisselle 4 en même temps c'est à dire qu'on peut mettre le bol le double cuis vapeur le panier c'est pas mal une balance de précision incorporé là ce qui est bien par rapport au monsieur cuisine connect que moi j'ai c'est que là c'est du grammage gramme par gramme alors que le monsieur cuisine de chez lidl lui les cinq grammes par cinq grammes couvercle rabattable avec un verrouillage automatique tac 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 cuisiné sans couvercle avec la vitesse zéro moi c'est pas mal moteur puissant double engrenage et ce qui est bien c'est qu'il ya un pétrissage parfait des pâtes à pizza et des pâtisseries ça c'est bien bon maintenant je vais l'ouvrir et je vous montre ça voilà je viens donc de déballer le mambo touch de secothèque donc voilà l'unité la base est vachement plus ergonomique que le monsieur cuisine je les mettrais côte à côte après et là on se rend compte que franchement esthétiquement parlant il n'y a pas photo quoi il est beaucoup plus joli en noir comme ça c'est magnifique vous avez donc le bol en alu dedans il ya le les lames donc suffit d'appuyer et tourner pour dégager la même chose en sens inverse pour le remettre là c'est fixé donc le couvercle qui est ici avec son gobelet doseur c'est plutôt pratique j'ai même vu qu'il y avait les les marques alors j'ai vu dix ça doit être en millilitres dix cinquante ici et cent bon vous vous verrez pas je pense pas que ce soit non on verra pas mais enfin bon c'est sympa de savoir qu'il ya un bol un couvercle d'eau d'un petit couvert comme ça doseur un petit capuchon donc à l'intérieur il ya même une cuillère mambo mix donc ça je pense que c'est pour remplacer les lames de manière à pouvoir faire des pâtes des choses comme ça un manuel d'utilisation donc en français en plusieurs langues mais en français c'est ce qui nous intéresse ici on a la lame papillon qui est à fixer sur les lames qui se trouve à l'intérieur on a une spatule en silicone qui est pas mal qui est rigide qui est pas mal et là on a le panier l'unité pour le cuit vapeur avec le plateau qui va dessus donc ce qui fait que vous pouvez mettre les légumes en dessous et là dessus et au dessus vous mettez je sais pas votre poisson votre viande ce que vous voulez et le couvercle par dessus c'est pas mal le panier lui il va à l'intérieur de la cuve c'est vraiment la même chose que le monsieur cuisine c'est exactement la même chose et après vous pouvez mettre votre plateau dessus le plateau vapeur voilà que ça ça vous fait un élément complet c'est vraiment très bien pour finir donc ici on a la carte avec le plus le qr code donc pour l'application ce que je vais faire de ce pas mais déjà voilà tout le contenu qu'il y avait dans la boîte dans le carton alors j'ai installé le mambo touch à côté du mcc et a pas photo celui ci il est vraiment beaucoup plus volumineux et moi ma cuisine est toute petite donc il me prend une place mais c'est incroyable du coup celui ci est plus petit plus compacte il a les mêmes fonctions enfin a priori j'ai pas essayé là c'est juste un comparatif de niveau encombrement si je vais comme ça regardez la masse du mcc par rapport à celui ci qui est beaucoup plus à ergonomique il prend beaucoup moins de place je pense que celui ci sera mieux dans ma cuisine maintenant il faut le tester donc je vais le tester sur une semaine je ferai plusieurs recettes et puis après je vous en parlerai en toute transparence bonjour à tous alors on se retrouve quelques jours plus tard après avoir testé donc mon robot multifonction secotech la mambo touch donc je l'ai mis à côté de monsieur cuisine pour bien vous montrer l'un et l'autre donc pour allumer le robot le bouton se trouve en dessous voilà donc il va se mettre en route voyez l'écran est ici les grands tactiles il va y avoir une petite animation qui va se passer qui va passer attendez je zoom ça arrive voilà bon normalement je le laisse en veille c'est à dire je le laisse s'éteindre tout seul je ne je ne ferme pas et je n'éteins jamais ici mais là c'est pour vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne donc il va me demander de me connecter je vais me connecter voilà c'est fait il est connecté à ma live box j'appuie sur le bouton ton voilà et on vient sur le menu principal je veux ce cuisine c'est la même chose je veux mettre en route en appuyant sur le bouton pareil d'habitude je ne fais pas mais là pour la démonstration je l'ai éteint donc l'écran est beaucoup plus grand on est d'accord on va le laisser s'initialiser comme ça je vous fais un comparatif des deux vous verrez parce que celui-ci est beaucoup plus connu forcément puisqu'il date déjà de plusieurs années le mambo lui j'ai juste de l'avoir donc forcément je pense qu'il est moins connu vous le connaissez moi voilà lui quand il s'allume par contre il se met sur ce cet écran là il se met pas sur les recettes tout de suite vous voulez les recettes il va falloir appuyer ici et là il vous donne les recettes alors que le mambo quand il s'allume il se met directement sur les recettes pour avoir l'écran précédent qu'on a vu sur le monsieur cuisine il faut appuyer sur le bonnet pâtissier qui est ici et là vous avez vous pouvez travailler selon vos propres recettes à bout sans vous servir des recettes qui sont intégrées on y reviendra plus tard donc ici on va se retrouver sur les recettes comme le monsieur cuisine donc on se retrouve sur la même interface on a les catégories ici donc desserts sucreries là c'est la catégorie pour les enfants les menus entiers si vous voulez plat dessert etc enfin plat d'accompagnement ensuite recettes de base les riz les pâtes les sauces bon il y en a il y en a il y en a un et c'est vous qui choisissez dans quelle catégorie vous voulez aller voilà on revient ici on va prendre un exemple d'une recette donc du monsieur cuisine j'essaie de vous poser pour pas avoir à vous tenir à la main voilà c'est un peu son mais il est sous mes éléments muraux par exemple ici j'ai un smoothie donc si j'appuie sur la recette smoothie on me dit qu'il me faut dix minutes que c'est pour quatre personnes et puis que c'est un niveau de difficulté facile si j'appuie sur la carotte on me donne la liste des ingrédients je vais avoir besoin pour réaliser ici c'est le pas à pas justement et là c'est tous les les calories et les kilocalories les calories joules les pro de les grammes les protéines et bon apparemment il n'y a rien voilà si je veux commencer j'appuie sur le bouton ici et on me dit l'avait enlevé le pédoncule je vais à la suivante ajouté 380 grammes maintenant un an un an un ajouté quatre glaçons et hélas après c'est lui qui bosse tout seul et c'est terminé maintenant si je veux faire la même chose ici est ce que j'ai 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 voilà ceci on va prendre un smoothie c'est exactement la même chose à les recettes diffèrent en fonction de l'un et de l'autre mais là je vais prendre un smoothie j'ai smoothie ananas moussi tropicale il y en a certaines qui sont en espagnol mais la plupart elles sont quand même en français donc là on voit la jarre on me dit que il est noté 5 sur 5 selon 120 avis donc il doit être très bon j'ai pas faire pareil le niveau de difficulté facile et là on me dit une minute si je vais par là j'ai la liste des des ingrédients qu'il me faut donc des ananas congelés 200 grammes la mangue nana nana c'est tout et ici c'est le papa mettait en les lames fait ceci temps de temps fait cela temps de temps et servir bon si je fais commencer voilà il me dit mettez les lames en place donc elles sont dedans je marque fait et là je me retrouve avec le papa qu'on avait exactement le même sur sur monsieur cuisine bon là si je vais pas le faire parce qu'il n'y a rien dedans donc je vais finir la recette je termine la cuisson forcément j'ai rien commencé voilà voilà à peu près le comment ça se passe au niveau des recettes c'est très très simple si je veux aller faire ma recette moi même là ici on va on va y aller petit à petit là je vous ai montré là c'est pour faire nous mêmes le diy c'est faites le vous même ici ce picto là sont les catégories de recettes là ici ce sont tous les paramètres support technique luminosité mise à jour la langue français et là c'est pour bloquer pour pas que les enfants viennent toucher au truc bon je vais pas vous faire moi j'ai pas d'enfant à la maison donc je reviens sur le menu diy qu'on a ici sur monsieur cuisine vous vous êtes en équilibre là voilà non ici on a exactement la même chose à quelques quelques bricoles près on a ici le temps on a la vitesse et on à la température par contre on a ce picto là qui empêche les lames de tourner qui tourne en sens inverse c'est ce qu'on voit si vous faites durée à risotto pour pas vous retrouver de la bouillie vous avez les lames qui tournent dans le sens inverse qui fait que ça ne réduit pas votre risotto en purée ici on n'a pas le sens la vitesse en sens inverse par contre on a la vitesse 0 c'est à dire que ça continue à cuire mais la lame ne va pas tourner pour réduire tout en bouillie donc si je veux faire une recette à moi que je maîtrise que je connais j'ai pas besoin des recettes qui sont intégrés dans l'appareil donc je mets le temps ici j'ai l'heure je tourne avec le la molette ici j'ai les minutes 12 heures un goût qui mijote les secondes pareil la vitesse je la règle aussi ça va jusqu'à 10 et au niveau température on va jusqu'à 120 voilà on peut pas les plus ici le contrôle qui est ici le contrôle de la chaleur c'est comment vous expliquer c'est ni plus ni moins votre votre laque de cuisson que vous gérez avec le plus et le moins par exemple si je l'allume et je met sur l'induction ici c'est moi qui gère oui le maximum on va dire que c'est neuf le minimum c'est un bon là un bio parce qu'il n'y a rien comprenez ça c'est ça ça va de 1 à 10 de 1 à 10 donc pour gérer si vous voulez commencer doucement ou plus vite pour saisir votre viande etc dans cette touche ici DIY alors attendez voilà ici donc DIY c'est l'écran qu'on vient de voir juste avant on a le mode turbo qu'on a aussi sur monsieur cuisine on a une fonction bakery donc pour cuire les gâteaux une fonction smoothie on a même une fonction d'auto cleaning voilà on revient là bon je vais tout remettre à 0 1 éviter les bêtises la balance ce qui est bien c'est que cette balance elle va de 0 à 1 g 1 g 1 g donc j'ai mon téléphone qui est ici je le pose est simplement sur le couvercle et vous voyez qui me dit que il pèse 217 grammes alors monsieur cuisine me dirait qu'il fait soit 215 ou 220 on va voir ça tout de suite parce qu'on va le faire maintenant monsieur cuisine si je fais peser voilà on est à zéro je pose la même chose mon téléphone dessus et vous voyez lui il me dit qu'il fait 220 g ce que je vous disais c'est ou 215 ou 220 il ne fera pas 217 voyez la différence c'est là c'est c'est du chipotage on a des grammes près mais des quelques fois des grammes près c'est important aussi voilà donc pareil ici si je veux il me bride au niveau des températures si je une cuisson à mettons à 110 degrés je vais pas pouvoir aller plus que 3 je suis bridé je peux pas aller faire une vitesse 5 6 bon après c'est avec la bouse faut faire attention mais disons que c'est lui qui qui prend la main celui ci le mambo je peux faire et je vais reprendre exactement la même chose c'est à dire 30 minutes à 110 degrés donc 30 minutes 30 minutes voilà à 110 degrés et là je peux mettre la vitesse que je veux je suis pas bridé à 3 bon c'est idiot parce que je peux voilà ces températures là faut faire très attention mais je fais ce que je veux je ne suis pas bridé c'est moi qui prend la main c'est pas le robot voilà donc ça vous donne un petit peu un et un large éventail de ce qu'on peut faire avec et pour mettre en route il suffit d'appuyer deux fois sur ce bouton bon je vais pas le faire parce que je vois pas l'intérêt de faire tourner un appareil à vide mais j'appuie deux fois et ça part comme j'appuierai ici sur ce bouton vert bon d'ailleurs j'ai appuyé il faut pas voilà pour faire démarrer voilà voilà entre l'un et entre l'autre les différentes caractéristiques donc je vais me reculer pour vous les voyez tous les deux bon je vous ai déjà parlé de la masse imposante du monsieur cuisine je vais pas en reparler aujourd'hui et celui ci qui est beaucoup plus discret compact bref vous avez compris j'en dis pas plus donc on je vous ai déjà filmé des recettes je ne vais pas les mettre sur cette vidéo parce que sinon ça ferait beaucoup mais je les ai filmé et je vous ferai une autre vidéo à part avec les recettes que j'ai déjà réalisé d'accord alors ce que je vous ai pas montré c'est le l'application je vais chercher mon appareil et je reviens donc je suis allé chercher ma tablette parce que au départ j'avais télécharger sur mon téléphone et en fait je me suis rendu compte que charger sur un téléphone c'est bien ça permet de choisir etc mais en général je fais ça de la maison donc j'ai me suis dit que avec la tablette elle allait toujours à la maison ça je peux l'emmener partout si vous voulez et quel intérêt d'emmener mon mambo si je vais chez ma soeur ou je vais à leclerc voilà alors que ma tablette elle elle reste constamment à la maison donc au début comme je vous disais je l'avais téléchargé sur mon téléphone et puis le souci c'est que j'étais en pleine préparation de recettes et on m'a téléphoné donc c'est moyen c'est pour ça que j'ai dit je l'enlève du téléphone et je le mets sur la tablette donc voyez vous avez ici la touche mambo mais j'ai mon doigt dessus c'est pour ça voilà donc il va m'ouvrir et en plus j'ai un plus grand écran donc forcément c'est plus confortable à mon âge on voit les écrits plus gros et je me retrouve pareil voyez ici avec les catégories je vais faire voir plus les mêmes que j'ai sur mon écran donc dessert sucrerie enfants menu recettes de base pasta etc etc j'ai même une catégorie qui s'appelle ici avec le reflet c'est pas évident ici mes favoris et c'est des recettes que en feuilletant j'ai mis dans mes favoris en appuyant sur le petit coeur comme ça je sais que mes recettes sont ici mais j'en ai une trentaine je dirais j'ai une trentaine de recettes que je me suis mis là pour pouvoir les refaire j'en ai fait certaines mais j'en ai encore quelques unes à faire comme minestrone le pain de banane ça je les fais l'autre jour avec du chocolat pomme de terre à la vapeur je les fais l'autre jour aussi je vais vous essayer justement avec le grand bac cuit vapeur j'ai bref j'ai plusieurs recettes qui sont ici que j'ai fait et qui étaient très bonnes je vais chercher boulettes de viande sauce crémeuse on l'a fait qu'est ce que j'ai fait macaroni sauce tomate je crois que j'ai fait aussi et là ce que je vais faire ce soir c'est le poulet tikka masala oui il est ici et si je le mets ici attendez parce que moi je vois d'après mon écran si je fais par exemple commencer je vais aller vous emmener et mon robot qui est là c'est mis également sur la recette du poulet tikka masala et il me dit de comment faire donc je peux faire étape par étape et tout tout est tout est lié c'est vraiment pratique pour ça alors ce que je ferai c'est que je vous inclurai quelques photos des plats que j'ai déjà réalisé et comme je vous le disais je vous ferai une vidéo dédiée avec les recettes pour vous puissiez là j'ai filmé étape par étape donc ça va être un petit peu laborieux à filmer faut que je fasse le montage mais vous l'aurez une semaine après avoir vu cette vidéo vous aurez la recette ou non vous aurez la vidéo des recettes que j'ai réalisé avec le bambo touch voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a donné plein de renseignements sur le robot monsieur cuisine plus qui est ici et sur le mambo touch qui est juste à côté alors moi c'est le pour être toute transparente je vous le jeu avec vous je cache rien le monsieur cuisine c'est moi qui l'ai acheté le secotec c'est la marque qui m'a proposé de le tester donc je l'ai reçu gratuitement je ne suis pas rémunéré pour le faire c'est déjà merci à eux s'ils me fournissent un code pour vous je vous mettrais bien entendu ici pour vous puissiez en profiter également dans la barre d'informations voilà et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de la liker de commenter de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye